J'imagine bien Kim Kardashian, je ne pense pas que ce soit un exemple pour nos filles. Apparemment ça l'est, mais je trouve quand même que, bon, elle est quand même à la base une meuf qui utilise son corps constamment. Alors tu peux utiliser ton corps, je ne suis pas contre, mais là tu vas un petit peu trop loin. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, je le sais les gars, comme vous avez bien fait la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais. Mais un petit j'aime, de toute façon tu as aimé la vidéo, c'est satisfait, remboursé. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, ça va te permettre d'être déter, passe action, crée ta vie sur mesure et devenir libre. Pour ça, il va falloir faire de l'oseille, tu sais déjà. Tu as mon étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder, où je te montre que moi j'ai fait 20, 40 semaines, c'est gratis, c'est offert. L'idée c'est que tu copies exactement ce que j'ai fait et que tu le fasses, tu commences à faire de l'oseille. Et qu'après, tu prennes ma formation qui est Pirate Marketing. Tu auras accès à un truc gratuit, avant de créer à l'arnaque, regarde. Donc l'étude de cas, ceux qui savent déjà, qui me connaissent déjà, il y a toujours ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement des stratégies pour atteindre au minimum les 5 cas par mois. Dedans, j'ai rajouté les bonus complémentaires sur investisseurs dans l'immobilier, investisseurs dans les startups, investisseurs dans la crypto-monnaie, personal branding, e-commerce. Et en plus, tu peux encore avoir accès via ton CPF si jamais tu le souhaites. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc profites-en maintenant. Si tu passes par ton CPF, tu auras accès à l'incubateur qui aura accès à du coaching. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Donc si jamais tu vas en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, tu auras un rendez-vous offert, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Donc c'est complètement gratis, c'est sans engagement, ne stressez pas les gars. Tu pourras poser toutes tes questions, voir en fonction de ce que tu veux faire dans la vie, tes objectifs, etc. Et si jamais Pirate Marketing ça te correspond, on te proposera Pirate Marketing et tu pourras y accéder via ton CPF, on fera le dossier avec toi, tout ça, ne t'inquiète pas. Ou pas, tu n'as pas besoin forcément de passer par ton CPF pour pouvoir y avoir accès à Pirate Marketing. Et puis après les gars, ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps. Mais c'est sûr que les excuses, ça ne changera rien du tout. Ouais, c'est une arnaque, ouais, c'est trop tard, ouais, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, blablabla. Tu peux trouver tous les bullshit de ta vie pour ne pas passer à l'action. Et après, tu auras juste des regrets. Plus les années passent, plus tu auras des regrets. Ah, j'aurais dû faire ça. Bref, les gars, j'ai connu le business en ligne super tard. J'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai rendu mon BEP électro-technique dans le quartier des Pyramines, on a été. Et alors, quelle excuse tu veux d'autre ? J'ai découvert le business en ligne, j'avais plus de 30 ans. Qu'arrêtez les gars. Et là, ça fait plus de 3 ans que je vois là, je suis libre. Ça ne s'est pas fait tout seul, c'est sûr. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Donc Kanye West, il doit payer 200K à Kim Kardashian. Ça, ça me rappelle Brindley Winner avec P.J. Washington. C'était pareil, c'était le même montant, 200K. C'est marrant ça, dis donc. J'ai l'impression que les gars, là-bas, les juges, ils se disent 200K, j'aime bien. Je trouve que ça sonne bien. Ouais, 200K. Surtout qu'en plus, je suis en train de réaliser, mais attends, mais P.J. Washington, il devait payer 200K, mais pour un enfant. Kanye West, il doit payer 200K pour 4 enfants. Bref, donc du coup, Kim Kardashian, je ne pense pas que ce soit un exemple pour nos filles. Apparemment, ça l'est, mais je trouve quand même qu'elle est à la base une meuf qui utilise son corps constamment. Alors, tu peux utiliser ton corps, je ne suis pas contre, mais là, tu vas un petit peu trop loin. C'est surtout la promotion de la puterie. Elle est devenue milliardaire grâce à la promotion de la puterie. Chacun a choisi. Maintenant, il ne faut pas être dans le jugement. Mais bon, je constate, voilà, promotion de la puterie, billionnaire. Évidemment, elle a beaucoup de skills, elle est super smart. On ne peut pas lui enlever ça, OK ? C'est une businessman, elle est forte. Elle a juste utilisé pour pouvoir du trafic, parce que c'est la base pour pouvoir faire du business, son fessier. Voilà. Qu'elle monte encore jusqu'à 40 ans. À 40 ans encore sur Instagram, alors que tu as 4 enfants. Excusez-moi, les gars, je suis peut-être un petit peu trop... Peut-être que je n'arrive pas à suivre le progrès. Excusez-moi. Bon, bref, en tout cas, Kanye West, il doit payer 200K. Alors, il y a des choses que je ne comprends pas. Alors, j'ai regardé un petit peu et TMZ ce qu'il disait. Apparemment, il doit payer 200K parce qu'ils ont décidé d'être égaux sur la prise en charge des enfants. Et donc, du coup, ils font moitié-moitié. Donc, en gros, ce que j'entends par là, c'est que lui, il paye 200K et elle, elle doit payer 200K aussi. Si j'ai compris. Donc, ça veut dire que par mois, il paye 400K pour les enfants. Alors, bon, peut-être qu'il y a des... Tu sais, nous, pauvres scarabées, on ne comprend pas ça. Parce que nous, on se dit, mais attends, mais comment ça tu as besoin de... C'est quoi ? C'est 100K pour... Un peu plus de 100K par enfant, par mois. Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'ils achètent comme ça ? Alors, peut-être que nous, on ne comprend rien, tu vois. Nous, on est... Peut-être qu'ils ont besoin de bain au saumon. Voilà, donc on ne sait pas. Toi, tu es là. Peut-être qu'ils ont la nourriture bio, de bio. Voilà, on ne sait pas. A portée de Chine directement. Bon, voilà. Peut-être que nous, il y a des trucs qui nous échappent. Mais ça me paraît quand même beaucoup. Bon, à la limite, ils font ce qu'ils veulent avec leur oseille. S'ils veulent dépenser plus de 100K par enfant, par mois, pourquoi pas ? On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, mais bon. Bref, ça me paraît beaucoup quand même. Mais là où je ne comprends pas, c'est que... Ils ont dit il n'y a pas longtemps que Kanye West, il était à plus de moitié d'un million en fortune. OK ? Il était à 500 millions. Voilà, 500 millions. Mais Kim, elle est milliardaire de malades, là. À quel moment tu as besoin que Kanye West paye une pension alimentaire ? C'est là que tu vois qu'il y a un problème. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a un problème. On sent quand même qu'il y a une certaine... Comment dire ? Il y a un peu de favoritisme, j'ai l'impression, du côté des femmes, là. Tu ne veux pas... Qu'on soit juste. L'idée de la pension alimentaire, c'est normalement, quand tu divorces, pourquoi les femmes, elles ont toujours les pensions alimentaires ? C'est parce qu'en général, les hommes gagnent plus que les femmes. Pour plusieurs raisons. Non, parce qu'il y a un gap entre les salaires. Ça a été démystifié plusieurs fois, que ce n'était pas vrai. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, généralement, les hommes gagnent plus que les femmes. Donc, forcément, quand elles divorcent... Allez, je t'en donne une. Tout simplement parce que déjà, les hommes, ils n'ont aucun problème à d'été en dessous de leur social économique. Contrairement à la femme, qui va toujours d'été socialement, économiquement au-dessus. Ou au même niveau. Bref, donc, généralement, les gars, ils payent une pension alimentaire à la femme, parce que, du coup, elle gagne moins, en fait. Elle n'a pas les moyens de se souvenir à ses besoins. Donc, du coup, il doit l'aider. Ce qui est normal, logique, tu vois. Mais c'est lié pas parce que c'est une femme. C'est lié parce que la personne gagne plus. OK ? Donc là, si jamais c'est elle qui gagne plus, à quel moment... Parce qu'elle, elle est milliardaire, là. Je ne sais plus à combien de milliards elle est. Mais à quel moment, toi, tu payes exactement le même... Parce que si on suit leur logique, à quel moment tu payes le même tarif pour tes enfants que ta femme qui est milliardaire ? Et en plus, en ce moment, ils n'ont la sauce. Je ne comprends pas trop, tu vois. Tu vois, ça me rappelle, c'est comme... Si jamais, genre... Moi, j'étais allé. Petite anecdote perso. Quand j'étais avec mon ex, alors au début, on avait le même salaire. Bon, ben, du coup, on faisait moitié-moitié. C'est ce que je veux dire ? Normal. Mais après, quand j'ai commencé à augmenter mes revenus, je n'ai pas dit, on fait moitié-moitié. Parce que je veux dire, ça n'avait plus aucun sens. Ok ? Ben, elle faisait ce qu'elle faisait. Après, elle faisait ce qu'elle voulait avec son argent. Après, je prends en charge, puisqu'on ne va pas faire moitié-moitié. Ça n'a aucun sens. On faisait ça quand les gens avaient le même salaire, quand on devait aller aux vacances, quand on partageait les frais et tout, machin. Après, une fois que tu gagnes beaucoup plus, tu te dis, ben, c'est bon, tu vois. Enfin, c'est bon, je gère. Normal. Tu vois ? Là, pour moi, c'est le même principe. Enfin, Kim, tu fais des milliards. C'est quoi ton problème, en fait ? Donc, en fait, quoi qu'il arrive, elle, elle décide de divorcer. Lui, elle ne veut pas divorcer. Dans tous les cas, alors, elle gagne plus. Elle décide de divorcer. Lui, il ne veut pas. Il veut garder sa famille unie. Mais bon, apparemment, il ne peut pas, parce qu'elle ne veut peu. Elle se barre. Et en plus de ça, elle touche en plus une portion alimentaire. Genre, elle est égale de elle. Ça veut dire qu'elle doit mettre 200K, lui doit mettre 200K. Enfin, les gars, à un moment donné, ça n'a pas de sens, non ? Enfin, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi, les gars. Mais en fait, dans tous les cas, elle gagne, en fait. Dans tous les cas, c'est pour ça que les meufs, elles sont tranquilles pour pouvoir... Surtout aux Etats-Unis. C'est pour ça que les meufs, elles sont là, tranquilles. Elles divorcent à tout va. Quoi qu'il arrive, elle gagne. Même si elle gagne plus, elles n'ont même pas de pression. Genre, du coup, elles vont devoir payer une portion alimentaire parce que, normalement, il y a le truc de garder le même train de vie. C'est pour ça que, des fois, tu payes des pensions alimentaires. En tout cas, aux Etats-Unis, je connais plus aux Etats-Unis parce que je m'intéresse plus. Ils doivent garder le même train de vie. Et c'est pour ça qu'ils payent des pensions alimentaires. Enfin, des pensions alimentaires. Ça, c'est quand il y a des enfants. Mais même quand il n'y a pas d'enfants, genre, les gars, ils doivent payer quand même parce que si jamais la meuf, elle a eu un train de vie avec toi parce que tu gagnais beaucoup d'argent, elle doit garder un bon train de vie, même quand elle n'est plus avec toi. Je ne sais pas d'où ils ont pondu cette loi qui n'a aucun sens. Moi, dans ma tête, dans ma tête, quand tu es avec moi, tu enjoy la life, le lifestyle. Quand tu n'es plus avec moi, tu te débrouilles. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ou à la limite, tu peux mettre un truc si c'est moi qui décide de divorcer. Genre, je dois payer pour maintenir ton lifestyle. Mais si c'est toi qui décide de divorcer, tu continues à profiter de mon argent alors que tu n'es plus avec moi. Dans mon cerveau, en fait, il ne comprend pas. Je ne comprends pas, mais c'est quoi ce délire ? Mais bon, bref. Alors après, je sais qu'il y a des femmes qui gagnaient plus d'argent et le gars gagnait moins d'argent et du coup, la meuf a dû verser une sorte de portion, tu vois, pour le gars. Mais apparemment, Kim, elle, non. Elle, pfff. Alors, à moins qu'il nous aurait menti et qu'en fait, Kanye West, il est toujours milliardaire et il est même plus riche ou même niveau qu'elle, peut-être. À moins que ça soit ça, mais apparemment, avec tous les deals qu'il a perdus, je pense quand même qu'il a eu à avoir un petit impact dans ses revenus. Même si, ne t'inquiète pas, il est à l'aise. Donc, bref. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais ça me paraît quand même... Ça me paraît curieux, tout ça. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'oublie pas, t'as juste les secoles à nature féminine en description. De toute façon, on prie où elle est, les gars. Enfin, juste va voir. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je ferai ton camp.